Théodore, l'ordre ne permet pas présentement que je vous explique tout ceci en particulier, mais pour satisfaire en partie le désir que vous avez de savoir comment l'esprit peut découvrir toutes sortes de figures et voir ce monde sensible dans l'étendue intelligible, prenez garde que vous apercevez un cercle, par exemple, en trois manières. Vous le concevez, vous l'imaginez, vous le sentez ou le voyez. Lorsque vous le concevez, c'est que l'étendue intelligible s'applique à votre esprit avec des bornes indéterminées quant à leur grandeur, mais également distante d'un point déterminé, et toutes dans un même plan. Et alors, vous concevez un cercle en général. Lorsque vous l'imaginez, c'est qu'une partie déterminée de cette étendue, dont les bornes sont également distantes d'un point, touche légèrement votre esprit. Et lorsque vous le sentez ou le voyez, c'est qu'une partie déterminée de cette étendue touche sensiblement votre âme et la modifie par le sentiment de quelques couleurs, car l'étendue intelligible ne devient visible et ne représente tel corps en particulier que par la couleur, puisque ce n'est que par la diversité des couleurs que nous jugeons de la différence et des objets que nous voyons. Toutes les parties intelligibles de l'étendue intelligible sont de même nature en qualité d'idée, aussi bien que toutes les parties de l'étendue locale ou matérielle en qualité de substance. Mais les sentiments de couleurs étant essentiellement différents, nous jugeons par eux de la variété des corps. Si je distingue votre main de votre avis, l'un et l'autre de l'air qui les environnent, c'est que j'en ai des sentiments de couleurs, de lumières fort différents. Cela est évident, car si j'avais de tout ce qui est dans votre chambre le même sentiment de couleur, je n'y verrais pas le sens de la vie vue, nulle diversité d'objets. Ainsi, vous jugez bien que l'étendue intelligible, diversement appliquée à notre esprit, peut nous donner toutes les idées que nous avons des figures mathématiques, comme aussi de tous les objets que nous admirons dans l'univers, et enfin de tout ce que notre imagination nous représente. Car de même que l'on peut, par l'action du ciseau, former d'un bloc de marbre toutes sortes de figures, Dieu peut nous représenter tous les êtres matériels par les diverses applications de l'étendue intelligible à notre esprit. Or, comment cela se fait, et pourquoi Dieu le fait ainsi, c'est que nous pourrons examiner ce que nous pourrons examiner dans la suite. Cela suffit, Arist, pour un premier entretien. Tâchez que vous accoutumez vos idées métaphysiques et de vous élever au-dessus de vos sens. Voilà, si je ne me trompe, transporté dans un monde intelligible. Contemplez-en les beautés. Repassez dans votre esprit tout ce que je viens de vous dire. Nourrissez-vous de la substance de la vérité et préparez-vous à entrer plus avant dans ce pays inconnu, où vous ne faites encore qu'aborder. Je tâcherai demain de vous conduire jusqu'au trône de la majesté souveraine à qui appartient de toute éternité cette terre heureuse et immobile où habitent nos esprits. Arist, je suis encore tout surpris et tout chancelant. Mon corps s'apesantit, mon esprit, et j'ai peine à me tenir ferme dans les vérités que vous m'avez découvertes. Et cependant, vous prétendez me lever encore plus lourd. La tête me tournera, Théodore. Et si je me sens demain comme je me trouve aujourd'hui, je n'aurai pas l'assurance de vous suivre. Méditez, Arist, dit Théodore. Ce que je viens de vous dire, et demain je vous promets que vous serez prêt à tout. La méditation vous enfermera l'esprit et vous donnera de l'ardeur et des ailes pour passer les créatures. Et vous vous élevez jusqu'à la présence du Créateur. Adieu, mon cher. Ayez bon courage. Arist, adieu, Théodore. Je vais faire ce que vous venez de m'ordonner. Contretien de l'existence de Dieu, que nous pouvons voir en lui toute chose et que rien de fini ne peut le représenter, de sorte qu'il suffit de penser à lui pour savoir ce qu'il est. Théodore, eh bien Arist, et que pensez-vous de ce monde intelligible où je vous conduisis hier ? Votre imagination n'en est-elle plus effrayée ? Votre esprit marche-t-il d'un pas ferme et assuré dans ce pays des méditatifs, dans cette région inaccessible à ceux qui n'écoutent que leur sens ? Arist, le beau spectacle, Théodore, que l'archétype de l'univers, je l'ai contemplé avec une extrême satisfaction, que la surprise est agréable lorsque, sans souffrir la mort, l'âme se trouve transportée dans le pays de la vérité, où elle rencontre abondamment de quoi se nourrir. Je ne suis pas, il est vrai, encore bien accoutumé à cette manne céleste, à cette nourriture plutôt spirituelle. Elle me paraît dans certains moments bien creuse et bien légère, mais quand je la goûte avec attention, j'y trouve tant de saveur et de solidité que je ne puis plus me résoudre à venir paître avec les brutes sur une terre matérielle. Théodore, oh oh mon cher Arist, que me dites-vous là ? Parlez-vous sérieusement ? Arist, fort sérieusement, non, je ne veux plus écouter mes sens, je veux toujours entrer dans le plus secret de moi-même et vivre de l'abondance que j'y trouve. Mes sens sont propres à conduire mon corps à sa pâture ordinaire. « Je consens qu'ils les suivent, mais que je les suive moi, c'est ce que je ne ferai plus, je veux suivre uniquement la raison et marcher par mon attention dans ce pays de la vérité où je trouve des mets délicieux et qui seuls peuvent nourrir des intelligences. » Théodore, c'est donc à ce coup que vous avez oublié que vous avez un corps, mais vous ne serez pas longtemps sans penser à lui ou plutôt sans penser par rapport à lui. Ce corps que vous négligez présentement vous obligera bientôt à le mener paître vous-même et à vous occuper de ses besoins, car maintenant l'esprit ne se dégage pas si facilement de la matière. Mais pendant que vous voilà pur esprit, dites-moi, je vous prie, qu'avez-vous découvert dans le pays des idées ? Savez-vous bien présentement ce que c'est que cette raison dont on parle tant dans ce monde matériel et terrestre et que l'on y connaît si peu ? Je vous promis hier de vous élever au-dessus de toutes les créatures et de vous conduire jusqu'en présence du Créateur. N'y aurez-vous point volé de vous-même et sans penser à Théodore ? Arist, je vous l'avoue, j'ai cru que sans m'en marronquer au respect que je vous dois, je pouvais aller seul dans le chemin que vous m'avez montré. Je l'ai suivi et j'ai, me semble, connu clairement ce que vous me dites hier. « Savoir que la raison universelle est une nature immuable et qu'elle ne se trouve qu'en Dieu. Voici en peu de mots toutes mes démarches, jusez-en, et dites-moi si je me suis égaré. Après que vous m'eût quitté, je me demeurais quelque temps tout chancelant et tout interdit. Mais une secrète ardeur me pressant. Il me sembla que je me dis à moi-même, je ne sais comment la raison m'est commune avec Théodore. Pourquoi donc ne puis-je pas, sans lui, la consulter et la suivre ? Je l'ai consultée et je la suivis, et elle me conduisit, si je ne me trompe, jusqu'à celui qui la possède en propre et par la nécessité de son être, car il me semble qu'elle y conduit tout naturellement. Voici donc, tout simplement et sans figure, le raisonnement que je fis. L'étendue intelligible infinie n'est point une modification de mon esprit. Elle est immuable, éternelle, nécessaire. Je ne puis douter de sa réalité et de son immensité. Or, tout ce qui est immuable, éternelle, nécessaire et surtout infini n'est point une créature, et ne peut appartenir à la créature. Donc, elle appartient au Créateur et ne peut se trouver qu'en Dieu. Donc, il y a un Dieu et une raison. Un Dieu dans lequel se trouve l'archétype que je contemple du monde créé que j'habite. Un Dieu dans lequel se trouve la raison qui m'éclaire par les idées purement intelligibles, et elle fournit abondamment à mon esprit et à celui de tous les hommes. Car je suis sûr que tous les hommes sont unis à la même raison que moi, puisque je suis certain qu'ils voient ou peuvent voir ce que je vois quand je rentre en moi-même et que j'y découvre les vérités ou les rapports nécessaires que renferment la substance intelligible de la raison universelle qui habite en moi, ou plutôt dans laquelle habitent toutes les intelligences. Théodore, vous ne vous êtes point égaré, mon cher Ariste. Vous avez suivi la raison, et elle vous a conduit à celui qui l'engendre de sa propre substance et qui la possède éternellement. Mais ne vous imaginez pas qu'elle vous ait découvert la nature de l'être suprême auquel elle vous a conduit. Lorsque vous contemplez l'étendue intelligible, vous ne voyez encore que l'archétype du monde matériel que nous habitons et celui d'une infinité d'autres possibles. A la vérité, vous voyez alors la substance divine, car il n'y a qu'elle qui soit visible ou qui puisse éclairer l'esprit. Mais vous ne la voyez pas en elle-même ou selon ce qu'elle est. Vous ne la voyez que selon le rapport qu'elle a aux créatures matérielles, que selon qu'elle est participable par elle ou qu'elle en est représentative. Et par conséquent, ce n'est point Dieu à propos en parler que vous voyez, mais seulement la matière qu'il peut produire. Vous voyez certainement par l'étendue intelligible infinie que Dieu est, car il n'y a que lui qui renferme ce que vous voyez, puisque rien de fini ne peut contenir une réalité infinie. Mais vous ne voyez pas ce que Dieu est, car la divinité n'a point de borne dans ses perfections. Et ce que vous voyez quand vous pensez à des espaces immenses et privés d'une infinité de perfection, je dis ce que vous voyez, et non la substance qui vous représente ce que vous voyez, car cette substance que vous ne voyez pas en elle-même a des perfections infinies. Assurément, la substance qui renferme l'étendue intelligible est toute puissante. Elle est infiniment sage. Elle renferme une infinité de perfections et de réalités. Elle renferme par exemple une infinité de nombres intelligibles. Mais cette étendue intelligible n'a rien de commun avec toutes ces choses. Il n'y a nulle sagesse, nulle puissance, aucune unité dans cette étendue que vous contemplez. Car vous savez que tous les nombres sont commensurables entre eux, parce qu'ils ont l'unité pour commune mesure. Si donc les parties de cette étendue divisées et subdivisées par l'esprit pouvaient se réduire à l'unité, elles seraient toujours par cette unité commensurables entre elles, ce que vous savez certainement être faux. Ainsi, la substance divine dans sa simplicité, où nous nous pouvons atteindre, renferme une infinité de perfections intelligibles, toutes différentes par lesquelles Dieu nous éclaire sans se faire voir à nous tel qu'il est ou selon sa réalité particulière et absolue, mais selon sa réalité générale et relative à des ouvrages possibles. L'étendue intelligible infinie n'est l'archétype d'une infinité de mondes possibles semblables aux nôtres. Je ne vois pas par elle que tel et tel être que des êtres matériels. Quand je pense à cette étendue, je ne vois la substance divine qu'en tant qu'elle est représentative des corps et participable par eux, mais prenez garde quand je pense à l'être et non à tel et tel être. Quand je pense à l'infini et non à tel ou tel infini, il est certain premièrement que je ne vois point une si vaste réalité dans les modifications de mon esprit. Car si je ne puis trouver en elle assez de réalité pour me représenter l'infini en étendue, à plus forte raison, je n'y en trouverai-je point assez pour me représenter l'infini en toute manière. Ainsi, il n'y a que Dieu, que l'infini, que l'être indéterminé, ou que l'infini infiniment infini, qui puisse contenir la réalité infiniment infinie que je vois quand je pense à l'être et non à tel et tel être ou à tel et tel infini. En second lieu, il est certain que l'idée de l'être, de la réalité, de la perfection indéterminée ou de l'infini en toute manière, n'est point la substance divine en tant que représentative de telle créature ou participable par telle créature. Car toute créature est nécessairement un tel être. Il y a contradiction que Dieu fasse ou engendre un être en général ou infini en toute manière qui ne soit Dieu lui-même ou égal à son principe. Le Fils et le Saint-Esprit ne participent point à l'être divin. Ils le reçoivent tout entier. Ou pour parler de choses plus proportionnées à notre esprit, il est évident que l'idée du cercle en général n'est point l'étendue intelligible en tant que représentative de tel cercle ou participable par tel cercle. Car l'idée du cercle en général ou les sens du cercle représentent des cercles infinis. Combien à des cercles infinis ? Cette idée renferme celle de l'infini. Car penser à un cercle en général, c'est apercevoir comme un cercle des cercles infinis. Je ne sais si vous concevez ce que je veux vous faire comprendre. Le voici en deux mots. C'est que l'idée de l'être sans restriction de l'infini, de la généralité, n'est point l'idée des créatures ou les sens qui leur conviennent, mais l'idée qui représente la divinité ou les sens qui lui conviennent. Tous les êtres particuliers participent à l'être, mais nul être particulier ne l'égale. L'être renferme toute chose, mais tous les êtres et créés et possibles, avec toute leur multiplicité, ne peuvent remplir la vaste étendue de l'être. Arist, il me semble que je vois bien votre pensée. Vous définissez Dieu comme il s'est défini lui-même en parlant à Moïse. Dieu, c'est celui qui est. L'étendue intelligible est l'idée ou l'archétype des corps, mais l'être sans restriction a un mot. L'être, c'est l'idée de Dieu. C'est ce qui le représente à notre esprit tel que nous le voyons en cette vie. Théodore, fort bien, mais surtout pone et garde que Dieu ou l'infini n'est pas visible par une idée qui le représente. L'infini est à lui-même son idée. Il n'a point d'archétype. Il peut être connu, mais il ne peut être fait. Il n'y a que les créatures, que tels et tels êtres, qui soient faisables, qui soient visibles par des idées qui les représentent, avant même qu'elles soient faites. On peut voir un cercle, une maison, un soleil, sans qu'il y en ait, car tout ce qui est fini se peut voir dans l'infini, qui en renferme les idées intelligibles, mais l'infini ne se peut voir qu'en lui-même, car rien de fini ne peut représenter l'infini. Si on pense à Dieu, il faut qu'il soit. Tel être, quoique connu, peut, n'exister point. On peut voir son essence sans son existence, son idée sans lui, mais on ne peut voir l'essence de l'infini sans son existence, l'idée de l'être sans l'être, car l'être n'a point d'idée qui le représente. Il n'a point d'archétype qui contienne toute sa réalité intelligible. Il est à lui-même son archétype, et il renferme en lui l'archétype de tous les êtres. Ainsi, vous voyez bien que cette proposition, il y a un Dieu, est par elle-même la plus claire de toutes les propositions, qui affirme l'existence de quelque chose, et qu'elle est même aussi certaine que celle-ci, je pense, dont je suis. Vous voyez de plus ce que c'est, c'est que Dieu, de plus ce que c'est que Dieu, puisque Dieu et l'être ou l'infini ne sont qu'une même chose. Mais encore un coup, ne vous y trompez pas, vous ne voyez que fort, confusément et comme de loin ce que c'est que Dieu. Vous ne le voyez point tel qu'il est, parce que quoi que vous voyez l'infini ou l'être sans restriction, vous ne le voyez que d'une manière fort imparfaite. Vous ne le voyez point comme un être simple. Vous voyez la multiplicité des créatures dans l'infinité de l'être incréé, mais vous n'y voyez pas distinctement son unité. C'est que vous ne le voyez pas tant selon sa réalité absolue que selon ce qu'il est par rapport aux créatures possibles dont il peut augmenter le nombre à l'infini, sans qu'elles égales jamais la réalité qui les représente. C'est ce que vous le voyez comme raison universelle, qui éclaire les intelligences selon la mesure de lumière qui leur est nécessaire maintenant pour le conduire et pour découvrir ses perfections en tant que participables par des êtres limités. Mais vous ne découvrez pas cette propriété qui est essentielle à l'infini d'être en même temps un et autre chose, composée pour ainsi dire d'une infinité de perfections différentes et tellement simple qu'en lui, chaque perfection renferme toutes les autres sans aucune distinction réelle. Dieu ne communique pas sa substance aux créatures. Il ne leur communique que ses perfections, non telles qu'elles sont dans sa substance, mais telles que sa substance les représente et que la limitation des créatures le peut porter. L'étendue intelligible, par exemple, représente les corps. C'est leur archétype ou leur idée. Mais quoi que cette étendue n'occupe aucun lieu, les corps sont étendus localement et ils ne peuvent être que localement étendus à cause de la limitation essentielle aux créatures et que toute substance finie ne peut avoir cette propriété incompréhensible à l'esprit humain d'être en même temps un et toute chose, parfaitement simple et posséder toutes sortes de perfections. Ainsi, l'étendue intelligible représente des espaces infinis, mais elle n'en remplit aucun et quoi qu'elle remplisse, pour ainsi dire, tous les esprits se découvrent à eux, il ne s'en suit nullement que notre esprit soit spacieux. Il faudrait qu'il le fût infiniment pour voir des espaces infinis s'il est voyé par une union locale à des espaces localement étendus.